Le NLP, c'est quoi ? Le NLP, ou Natural Language Processing, est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Il s'intéresse à l'échange entre les êtres humains et les ordinateurs en langage naturel, que l'on oppose à un langage de programmation. Pour faire simple, c'est tout ce qui permet à un ordinateur de comprendre ou de parler comme un être humain. Hello ! Concrètement, avec le NLP, on peut Traduire un texte dans une autre langue Reconnaître automatiquement des caractères écrits à la main Permettre à un objet connecté de comprendre ce qu'on lui dit Ok Google ! Reprends la lecture de la musique Aujourd'hui, nous allons utiliser IBM Watson pour analyser les émotions contenues dans des prises de parole de personnalités. Comprendre le langage humain, c'est un ensemble de petites tâches toutes extrêmement complexes. Ce qui nous semble évident en tant qu'être humain peut être parfois très complexe pour un ordinateur. Par exemple, pour vous comprendre, un ordinateur doit Comprendre le langage parlé Reprends la lecture De la musique De la musique Point Découper le texte mot par mot Détecter la langue Identifier le sujet, le verbe Et enfin, interpréter le sens On commence par ouvrir un nouveau projet dans l'éditeur de P5JS On se rend dans le HTML Où on va aller importer la librairie IBM Watson J'en profite pour Ajouter les bases de mon interface Un titre Un champ de texte Et un bouton J'ajoute également un peu de CSS Pour améliorer le rendu Je peux maintenant me rendre Dans le JavaScript Où j'enlève le Canva Que l'on ne va pas utiliser Et créer deux variables Bouton Et Textarea Dans lequel on va récupérer nos éléments HTML Pour ça, on utilise la fonction Select Et simplement le nom de l'élément Donc ici Button Et pour le Textarea Textarea Ce qu'on va faire maintenant C'est définir un callback Au clic sur le bouton Avec Button.MousePrest Et le nom d'un callback ButtonClicked On va écrire ce callback Maintenant Et ce qu'on va vouloir C'est que lorsqu'on clique sur le bouton On lance l'analyse Pour ça, la librairie que l'on a importée Nous offre une fonction NLU Qui prend deux paramètres en entrée Le texte analysé Et un callback Qui sera appelé une fois d'analyse terminée Vu que cela n'est pas instantané Le texte analysé Ca va être le contenu De notre textarea Que l'on va récupérer avec Textarea.value Et le callback On va maintenant l'écrire NLUComplete Et on va aller le définir Juste en dessous Dans un premier temps Ce callback Va se contenter d'afficher Sa réponse On lance On lance Et voilà WhatSan a analysé notre texte On va maintenant s'occuper de choisir les parties qui nous intéressent Et les afficher On voit que la réponse de l'API est un objet assez complexe En effet l'API va nous renvoyer beaucoup d'informations différentes Si vous voulez les connaître en détail N'hésitez pas à vous référer à la documentation d'IBM En fonction de l'application que l'on développe On va aller choisir les éléments qui sont pertinents Dans mon cas Pour de l'analyse de discours politique Je vais me concentrer sur trois éléments Le sentiment Les catégories Et les émotions dégagées par le texte En effet J'ai envie de savoir si le texte a une tonalité plutôt positive ou négative De quoi il parle Et quelles sont les émotions que l'orateur cherche à susciter Commençons par l'analyse de sentiment On récupère donc la valeur de notre sentiment On va donc l'afficher avec un Create Element Progress On va l'afficher avec Value Il faut bien prendre en compte que vu que le sentiment va de moins 1 à 1 On va être obligé d'utiliser la fonction map Vu qu'un progress va de 0 à 1 Donc le score Sentiment.score Histoire de préciser à mon utilisateur Ce que signifie cette valeur On va également afficher un texte différent En fonction du résultat Pour ça on va faire un If Sentiment.label Egal égal positive Et de la même manière Je vais le faire si le sentiment est neutre Ou Négatif Essayons avec un discours célèbre Le I have a dream De Martin Luther King C'est intéressant Parce que ça nous permet de voir que même si le sujet est grave Martin Luther King a réussi à garder une tonalité positive et d'espoir Tout au long de son discours Ce genre d'analyse peut être très utile lors du traitement automatisé de commentaires Pour avoir par exemple une idée de qu'est-ce que pensent les utilisateurs d'une marque, d'un produit ou d'un service Regardons maintenant la partie catégorie J'ai envie de savoir en un seul coup d'oeil quel est le sujet principal de mon discours politique Pour cela on va utiliser la rumec résulte et catégorise On voit qu'il y en a trois C'est les trois catégories auxquelles Watson pense que le texte appartient On a à chaque fois un score qui correspond à la confiance du modèle dans le fait que ce texte appartient à cette catégorie Et un label qui sont des catégories séparées par des slash de la plus large à la plus précise On va essayer avec un discours du pape en italien directement tant qu'à faire Sans trop de surprise on voit que le texte parle de religion mais également de divorce et des enfants Donc comme on l'a vu les résultats se trouvent dans la variable response.result.catégorise On va les afficher proprement Donc on avait nos catégories qu'on a stockées dans une variable juste au-dessus Nous ce qu'on veut c'est l'élément 0 Le premier élément Donc on va mettre un 0 entre crochets Et ce qu'on veut c'est le label On pourrait réutiliser cette analyse pour taguer ce discours et le retrouver plus facilement Dans une application plus marketing on pourrait aussi l'utiliser pour savoir à quelle thématique ou sujet font référence Pour cet utilisateur lorsqu'il s'exprime au sujet d'un produit ou d'un service Afin par exemple d'affiner un discours commercial Watson est capable pour 5 émotions La joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la peur D'attribuer un score de 0 à 1 En fonction d'à quel point est-ce qu'un texte suscite une de ces émotions On va tester sur une prise de parole d'Alexandria Ocasio-Cortez Son fameux corruption game On les retrouve sous résulte .émotion 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 On voit qu'ici ce que Watson a surtout détecté C'est du dégoût à 47% et de la colère C'est intéressant parce que c'est pas forcément ce qui ressort lorsqu'on regarde la vidéo C'est toujours intéressant d'avoir un avis extérieur sur le ton employé dans un texte Dans un mail envoyé ou reçu par exemple On va commencer par exemple par afficher la joie avec à nouveau une progress bar Attention par contre au moment du tournage de cette vidéo les émotions ne sont détectées qu'en anglais On va donc mettre tout ce qui concerne les émotions après un if Pour s'assurer que les émotions ont bien été détectées De la même manière je vais pouvoir afficher par exemple la tristesse ou la colère Ce type d'analyse peut être très utile dans le customer support par exemple Pour analyser les demandes d'utilisateurs et répondre en priorité aux utilisateurs en colère Je vous laisse aller découvrir les autres briques disponibles dans l'API Watson est par exemple capable de détecter les mots clés, les noms propres ou la grammaire d'une phrase En combinant ces briques en fonction de l'application que l'on cherche à réaliser Il est possible d'analyser une grande quantité de texte en un rien de temps Avec le NLP on peut analyser le contenu d'une bibliothèque entière En moins de temps qu'il n'en faudrait un être humain pour lire un seul livre C'est formidable mais il faut garder en tête qu'un modèle de machine learning risque d'avoir des biais, voire des bugs Et quand on peut traiter aussi vite une quantité astronomique de données Il faut toujours garder en tête les conséquences possibles d'une erreur Et voilà, vous savez maintenant utiliser le NLP pour analyser automatiquement du texte A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada